Salut à tous, c'est Zitex et dans cette vidéo on va parler de la PS5, plus particulièrement de nouvelles choses qui se passent concernant cette console notamment au niveau des précommandes, vous allez voir qu'il y aura un système assez spécial et qui nous permettra de ne qu'acheter une seule console par foyer pas plus pour éviter les revendres, vous allez voir que c'est plutôt intéressant donc comme vous le savez la PS5 arrive à la fin de l'année 2020 et du coup on aura forcément là avant la possibilité de précommander la console avec des jeux bien entendu comme vous avez je pense l'habitude avec les anciennes consoles PS4 par exemple ou même PS3 donc voilà ça, ça fait plutôt plaisir, on attend avec impatience, là on est à moitié de l'année, ça arrive à la fin de l'année donc forcément on est un petit peu impatient, à l'heure actuelle on ne connait pas encore le prix mais comme je dis, on est toujours impatient de voir un petit peu ce que ça donne et de voir quand est-ce que la console sortira réellement peut-être avant Noël, peut-être au niveau de Noël, je ne sais pas exactement mais en tout cas on verra et justement en fouinant un petit peu dans les codes de chez Sony c'est justement Jeu Vidéo Live qui a mis l'article que je vous mets bien entendu dans la description de la vidéo ils ont trouvé des lignes qui en fait vont empêcher l'achat de quelqu'un qui a déjà acheté si vous voulez une PS5 avec la même adresse admettons maintenant que vous voulez faire une commande, vous voulez prendre on va dire 3 PS5 pour chez vous je ne sais pas, vous pouvez prendre une pour votre frère, une pour vous et une pour votre soeur et bien malheureusement vous ne pourrez pas selon ce qui a été trouvé dans les codes sources en tout cas au début étant donné qu'il y a un système qui ne va pas permettre justement d'ajouter plusieurs PS5 à votre panier voilà, donc ça c'est justement ce que dit la commande plus ou moins et du coup voilà, ça empêchera justement les reventes des consoles comme vous le savez dès qu'il y a quelque chose qui sort, il y en a beaucoup qui en achètent beaucoup pour les reventes derrière bien entendu et se faire une marge dessus donc voilà, ça normalement ça ne sera pas possible après il y a toujours des moyens de contourner le système je pense mais bon, ça c'est pour le côté officiel entre guillemets donc voilà un petit peu pour l'info du jour on attend avec impatience d'autres informations bien entendu je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, il n'y a aucun souci dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo moi j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu si c'est le cas, dites-moi pas, alors vous mettez de like, de partager et de la chaîne si ce n'est pas déjà fait, moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine, ciao tout le monde